Les élections générales d'après-guerre que le 21 octobre 1945, c'est-à-dire après l'affaire de Sétif en Algérie le 8 mai et après l'envoi du corps expéditionnaire en Indochine en septembre. À travers ces décisions, donc, la France s'est réinscrite, dès la libération, dans le camp impérialiste, avec cette conséquence immédiate compte tenu du contexte particulier qui était le sien d'abord en Indochine, puis en Algérie, la guerre. Ce dont la France aura hérité après la libération, c'est la guerre. La guerre que Charles de Gaulle voulait pour tant et tant de raisons que je ne donnerai pas tout de suite, mais que je donnerai plus tard. Or, de même qu'en 1938, un seul parti s'était dressé dans sa totalité contre les accords de Munich, le Parti communiste, de même, dès qu'il a été chassé en 1947 du gouvernement dirigé par le socialiste Ramadier, et ce même parti s'est rassemblé et il sera à nouveau le seul autour de la lutte contre les guerres coloniales, redevenant, comme après l'automne de 1939, l'ennemi de tous les autres partis. Lorsqu'en 1954, après la catastrophe de Dien Bien Phu, il devient évident que la France ne pourra plus se maintenir en Indochine, ce qui était un événement désastreux pour l'ensemble de son empire, la question s'est aussitôt posée de savoir quel responsable politique et avec quelle majorité allait prendre la responsabilité de mener les négociations de paix avec les communistes indochinois vainqueurs. Ce fut Pierre Mendès France que nous retrouvons devant l'Assemblée nationale le 17 juin 1954 pour en obtenir l'investiture. Écoutons-le. La sécurité du corps expéditionnaire ainsi que le maintien de sa force est un devoir impérieux auquel ni le gouvernement ni le Parlement ne failliront. C'est pourquoi celui qui est devant vous et dont le sentiment sur le problème de l'Indochine n'a pas varié fait appel pour le soutenir à une majorité constituée par des hommes qui n'ont jamais directement ou indirectement épouser la cause de ceux qui nous combattent. D'hommes qui en conséquence peuvent revendiquer la confiance de nos soldats et négocier en toute indépendance avec l'adversaire. Fin de citation. Voilà qui est clair. C'est d'abord à l'armée de métiers que le nouveau gouvernement doit convenir. De même qu'en 1940 c'était l'armée de métiers qui à travers ses plus hauts responsables avait livré à travers entre autres Soudan et Paris la France à l'Allemagne nazie. Or face à cette armée vaincue par le soulèvement de tout un peuple contre la colonisation en Indochine l'anticolonialisme de certaines Français et de certains Français communistes en règle générale devient une sorte de crime qui doit leur interdire d'intervenir d'une façon ou d'une autre dans le règlement de paix. Très choqué, le député communiste François Billot répond à Pierre Mendès France je cite notre action a contribué puissamment au fait qu'aujourd'hui en votre personne un président du conseil désigné vient dire à cette tribune la première urgence est la paix en Indochine car telle est la volonté populaire. En votant votre investiture nous vous donnons les moyens de faire la paix en Indochine. Fin de citation Mais justement de ces voix-là des voix du premier parti de France depuis la libération Pierre Mendès France n'en veut pas. Il s'estime suffisamment fort sans cela ce qu'il veut il le redira tout à l'heure c'est ne surtout rien faire qui puisse déplaire à l'armée de métiers. Et le voici qui répond à François Billou sans doute M. Billou consacrant tout son temps à la préparation de son important discours a-t-il omis de lire la presse ces derniers jours et sans doute ignore-t-il la détermination que j'ai prise et que j'ai confirmée dans ma déclaration d'investiture à cette tribune de ne pas accepter de voir figurer dans ma majorité d'investiture les voies qu'il est venu m'offrir si généreusement fin de citation. Toutes celles et ceux qui avaient voté communiste depuis la libération étaient traités comme n'existant politiquement pas. Quatre mois et demi plus tard et alors qu'il était clair que l'armée coloniale tenait bien le haut de l'affiche en France les nationalistes algériens déclenchaient à la Toussaint 1954 la guerre de libération. Qu'aurait-il pu faire d'autre face à cette France-là ? l'arrivée de la France-là ? 21 23 21 22 23 23 24